Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et surtout, dites bonjour à Opal, la super-héroïne de ma BD Et coucou à la caméra Coucou Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook ou Instagram J'ai dessiné une petite BD humoristique d'e-page Qui retrace les aventures de Miss Opal J'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement pour vous présenter Comment j'ai mené à bien mon projet Car pour passer d'une page blanche à ça Il y a plusieurs heures de travail derrière Il faut savoir que cette BD c'était avant tout un défi que je m'étais lancé J'avais déjà commencé à faire des pages pour une autre histoire Mais je l'ai mis en pause pour le moment Car je voudrais attendre d'avoir un meilleur niveau pour continuer En parallèle, ceux qui me suivent sur ma page Facebook Sont au courant que j'ai commencé à travailler sur une autre BD L'idée de base est présente J'ai déjà plusieurs personnages Et j'ai même commencé à réfléchir au décor J'avoue que je me suis lancée dans quelque chose d'un peu trop compliqué au niveau du scénario Du coup, je ne suis pas certaine que ce projet prenne vie un jour Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans une petite BD plus simple Simplement pour m'entraîner au niveau de la mise en page C'est donc tout naturellement que j'ai décidé d'écrire les aventures de Miss Opal 10 pages, ça peut paraître assez court Mais je me suis fixée cette limite pour ne pas passer non plus des semaines dessus Parce que ce n'était pas le but recherché Alors la première étape, c'est faite non pas sur ma tablette mais sur mon ordinateur Tout simplement pour écrire le scénario Enfin, scénario c'est un bien grand mot J'ai juste écrit les idées que je voulais présenter sur chacune des pages La deuxième étape, c'est le storyboard Le storyboard, c'est un premier essai de mise en page des cases et des dialogues C'est une étape que j'ai recommencé plusieurs fois avant d'être satisfaite Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas spécialement beau et travaillé Mais cela me sert simplement de base Et c'est seulement maintenant que vient l'étape du dessin J'ai décidé de séparer mes planches en trois parties Et de garder cette configuration pour toutes les pages J'ai donc créé une planche de base que j'ai réutilisée pour chacune des nouvelles pages Et c'est à ce moment-là que le vrai travail a commencé Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai dû faire des choix Pour une illustration de ce genre, je passe plusieurs heures dessus Avec cinq ou six cases par planche, il m'est impossible de travailler au même rythme Que ce que je fais sur mes illustrations Ou alors il ne m'aurait pas fallu un jour par page, mais une semaine ou plus L'un de mes plus gros défauts en dessin, c'est que je suis beaucoup trop perfectionniste Du coup, je passe beaucoup de temps là où il n'y en a pas forcément besoin Le but de cette BD, donc de ce défi pour moi, était de réussir à dessiner plus vite Donc certes avec des dessins simplifiés Mais toujours en essayant de faire ressortir le maximum d'émotion Je dois avouer que je ne suis pas du tout une spécialiste du dessin des chats Et j'ai un peu appris sur le tas en dessinant page par page Toutes les situations que j'ai présentées sont inspirées de la réalité À part pour les deux dernières pages, bien évidemment Oui, même celle-là, la preuve Ensuite, les étapes de dessin sont exactement les mêmes Que ce que je fais pour mes illustrations En premier, les contours, puis les couleurs de base Enfin, les ombres et les lumières Il y a une étape supplémentaire pour le texte Sauf que contrairement à d'habitude, j'ai laissé mes contours en noir Et j'ai beaucoup moins travaillé sur les ombres et les lumières pour simplifier au maximum Voilà le travail que j'ai répété 10 fois Alors effectivement, je n'ai pas réussi à garder le rythme de une page par jour Car comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de travail derrière Il m'aura fallu à peu près 15 jours pour mener à bien ce projet Je tiens vraiment à remercier les personnes qui m'ont suivi sur ces 15 jours Et qui m'ont laissé des commentaires quotidiens pour m'encourager Alors non, je ne compte pas continuer les aventures de Miss Opal Tout simplement parce que si je devais m'inspirer de son quotidien Je serais rapidement à court d'idées De plus, aujourd'hui, si je devais commencer à écrire une nouvelle BD Je préférerais me baser sur un style fantastique Même si les aventures d'Opal sont aujourd'hui terminées Je continuerais à poster des dessins régulièrement Et qui sait, peut-être que dans les semaines à venir Je présenterai un nouveau projet de BD Dans un style un petit peu différent Sur ce, à très bientôt Et encore merci à tous